Bonjour, bonjour à tous les amis, Isaac Mokassa. Alors, comment ça se passe ? Merci d'être là, notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous de chaleur qui nous réunit, qui nous unit, qui nous aide à grandir, à partager, à nous élever intellectuellement, moralement, spirituellement, émotionnellement, quand c'est nécessaire. C'est toujours un réel plaisir, vous savez. Aujourd'hui est un jour très intéressant, nous sommes en forme, en bonne santé, nous sommes bien, je pense que c'est une bénédiction à ne jamais prendre pour acquis. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, vous savez ici, on parle de beaucoup de choses, on parle de tout, en tout cas sans tabou, dans le respect, dans le but de grandir, de nous épanouir quand c'est nécessaire. Quelqu'un d'intelligent disait, qui d'entre vous prendrait son enfant et le laisserait élevé ou encadré par son ennemi ? Qui donnerait son enfant à son ennemi afin qu'il soit encadré, éduqué, élevé ? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? Que cela nous fasse réfléchir, parce qu'apparemment on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il est important de raconter nos histoires. L'histoire du chasseur et du lion, telle que narrée par le chasseur, mettra toujours en valeur la force, le courage, la bravoure du chasseur, mais ne parlera pas des conditions du lion, de sa famille qui voulait protéger, de sa liberté qui lui a été brutalement dépouillée pour être de force placée dans un zoo, pour bénéficier financièrement un capitaliste venu de nulle part. Jusqu'à ce que les lions écrivent leur propre histoire, leur propre version, de leur propre écriture, la réalité sera toujours penchée. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de nous, mais avec un peu plus d'emphase, vous savez, ce moment difficile que nous traversons, nous a impacté de plusieurs façons. Et aussi nos frères et sœurs, qui sont coincés ailleurs, beaucoup qui ne sont pas encore rentrés d'ailleurs, même s'il y en a un bon nombre qui ont eu la chance d'être rapatriés par leur gouvernement, en tout cas les gouvernements qui paraissent plus ou moins sérieux. Beaucoup malheureusement sont toujours coincés ailleurs. Vous savez, au Liban, beaucoup de choses se passent au Liban, avec nos frères et sœurs qui vivent là-bas, surtout celles qui travaillent là-bas. Vous savez, le Liban héberge 250 000 domestiques ou femmes de ménage, principalement venus d'Asie et d'Afrique. 250 000 ! C'est grand ! Et les rapports qu'on a souvent d'une personne qui aurait été jetée par-dessus, vous savez, abusée physiquement, dans son intimité, toutes ces histoires-là ne sont que la tête du iceberg. La vraie réalité est beaucoup plus répugnante, croyez-moi. Et beaucoup de personnes, après ce qui se passe maintenant, avec l'histoire que nous connaissons tous là, beaucoup parmi nos sœurs qui sont coincées au Liban ont demandé de rentrer chez eux à la maison. Chose qui est tout à fait normale, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'Éthiopiennes qui vivent au Liban, beaucoup d'Éthiopiennes qui travaillent comme femmes de ménage, qui sont abusées aussi d'ailleurs, qui vivent des choses incroyables, qui n'ont pas le droit de manger, ou ne mangent qu'une seule fois par jour, n'ont pas le droit de se reposer, des fois sont abusées, vous voyez un peu, malheureusement on est tellement contrôlés, on ne peut même plus employer certainement. Ils sont abusés dans l'heure, vous voyez un peu, par le boss. Beaucoup ont demandé à ce qu'elles soient rapatriées. Ils étaient partis à leur ambassade, l'ambassade éthiopienne, espérant pouvoir être rapatriées. Mais malheureusement, il leur a été imposé un prix, 600 dollars, 600 dollars en frais d'avion, plus 140 dollars par jour pour payer les frais de la quarantaine. 600 dollars américains en frais d'avion, pour le ticket, et 140 dollars par jour pour payer les frais de la quarantaine. Dans 14 jours de quarantaine, il faut payer 140 dollars par jour. Vous comprenez un peu ce que je dis là. Vous partez à votre ambassade, vous demandez à ce que vous soyez rapatrié, parce que tout le monde est masqué. Vous voulez au moins être masqué chez vous, à la maison, et pas chez autrui, dans les rues, parce qu'il n'y a pas d'argent au Liban. Le Liban traverse un moment compliqué économiquement, l'économie est effondrée, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Et beaucoup de patrons, beaucoup de bossants, complètement jetaient leurs travailleurs et leurs domestiques dans les rues de Beyrouth, à leur propre merci, prédateur, vous allez voir votre ambassade, vous allez voir l'ambassadeur, et on vous dit de payer 600 dollars pour le ticket de retour, et 140 dollars par jour pour être gardé dans les établissements de quarantaine pendant 14 jours. Si vous n'avez pas d'argent, vous restez dans les rues de Beyrouth. Incroyable, n'est-ce pas ? La demande que je trouve juste par nos soeurs éthiopiennes, à l'ambassade éthiopien, était effectuée avant l'explosion que vous connaissez. Elles ont gentiment demandé, s'il vous plaît, remenez-nous à la maison. Nous sommes en difficulté, personne ne peut nous payer, les bosses sont en difficulté, l'économie est effondrée, on n'a pas nos salaires, on ne peut malheureusement pas subvenir à nos besoins, nous sommes en danger physique parce que nous sommes des femmes, laissées à notre propre merci dans les rues de Beyrouth. S'il vous plaît, le gouvernement impose un frais pour cela. Maintenant, il y a eu explosion à Beyrouth, une explosion que vous avez suivie certainement à la télé, une explosion, sinon les grandes télévisions seraient causées par des... Enfin, toute cette histoire-là chimique, blablabla. Ce n'est qu'après l'explosion que le président, le premier ministre éthiopien, fera un tweet pour dire « nos compatissons avec le peuple libanais, nous encourageons nos frères et soeurs éthiopiens de se réunir à l'ambassade où ils pourront s'entraider entre eux. » Quel manque de respect. Et heureusement, il y a eu des personnes qui ont répliqué, qui ont dit « ça fait un moment, ça fait des mois qu'on vous demande de rapatrier ces personnes. Vous les avez abandonnées à Beyrouth. » Maintenant qu'il y a explosion, vous leur demandez dans une fausse compassion de partir à l'ambassade où ils pourront s'entraider. Comment pourront-elles s'entraider entre elles ? Sans argent, sans moyens de finances, sans logistique, sans revenus. Les éthiopiennes sont abandonnées à elles-mêmes dans les rues de Beyrouth au moment où on le parle. Incroyable, irresponsable, ça me dégoûte. Pendant que CNN et toutes les autres télévisions de grande ampleur que vous connaissez parlent d'une explosion chimique, le président libanais n'exclut pas la possibilité d'une explosion causée par un missile. Que cela nous fasse réfléchir. Ça, c'est un sujet d'une autre journée. Et ça a détruit le stock de la nourriture des peuples libanais. Entraînant ainsi toute la population dans la famine pour demander quoi ? De l'aide. Venant d'où ? Bon attendeur, comprenant le monde dans lequel on vit. Mais dans la positivité, le Ghana, que j'apprécie beaucoup, a pu rapatrier 1500 travailleurs, 1500 domestiques, femmes de ménage qui étaient bloquées au Liban pendant très longtemps. Et celles-là sont rentrées chez elles en chantant remerciements d'allégresse. Et ça fait du bien voir ses sœurs lointaines se rejouir de rentrer à la maison, de rentrer chez elles, certainement réalisant que nul n'est mieux que chez soi, malgré les difficultés, malgré la peine, la misère qu'on pourrait bien traverser. Le Ghana a fait preuve de maturité. Le Ghana n'est pas différent des autres pays. C'est un pays africain subsahérien. Mais il y a un président, il y a un président, une tête. C'est un monsieur très intelligent, particulièrement posé. Il a ses défauts, certes. Mais Nana Akufuado, c'est la personne qui a recadré Macron sur son discours où il accusait les Africains de faire beaucoup trop d'enfants. D'après lui, ce serait la raison pour laquelle l'Afrique est dans la misère parce qu'on fait beaucoup trop d'enfants. Mais l'Afrique est grande. On peut en faire autant qu'on veut. On ne va pas demander à qui que ce soit. Nana Akufuado est le président qui a recadré le jeune Macron en lui disant « Attends, cette technique malthusianiste que tu présentes ici n'est pas ce dont nous avons besoin. » Enfin bref, le Ghana a rapatrié 1500, ça fait chaud au cœur. C'est encourageant de voir qu'il y a des gens assez encourageants. En tout cas, bravo à eux. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 4 ans que la Namibie et l'Allemagne sont en négociation pour justifier ce qui a été fait, ce qui a été perpétré en Namibie par les Allemands. Vous savez, l'Allemagne a une culture barbare, il faut le dire. De 1904 à 1908, ils ont masse. Je ne peux même plus dire les mots. On est censuré. Il y a des mots clés. Vous dites ça. Vous dites... Donc c'est... Voilà. Ils ont 100 000 Namibiens en Namibie parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils sont sous-hommes. Ils ne représentent rien au nom de la colonisation, de l'évangélisation. 100 000 personnes. C'était le premier génocide. C'était le premier génocide du siècle. Mais ils n'ont jamais reconnu ça comme génocide. Évidemment, parce qu'il faut payer. Parce qu'il faut... Voilà, il y a des choses qui viennent avec. Ils en préfèrent appeler génocide. Le génocide que vous connaissez là. Là-bas. Mais celui-là, ce n'est pas génocide. Vous savez, il n'y a pas de hasard sur Terre. 1904-1908, 100 000 personnes en Namibie. 1903-1909, 300 000 personnes. 300 000 maou-maou dans le Tanganyika. dans le Tanganyika par les mêmes personnes, les mêmes Allemands. Vous allez me dire que c'est quoi ? C'est par hasard. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils essaient de faire là, ils essaient de parler, de discuter, ils ne se sont jamais excusés ouvertement. Disons, nous sommes désolés pour le mal qu'on a infligé à vos peuples. On n'a jamais fait ça. mais ils essaient de jouer à un jeu là de sympathie, tout ça et tout le bazar. Ils étaient en pleine négociation pour un prix, pour un paiement par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous savez combien l'Allemagne vient d'offrir à la Namibie ? Vous pensez que c'est combien ? 10 millions de dollars pour 100 000 personnes. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ce n'est même pas l'argent qu'on paye un champion du monde de poids lourd de boxe. 10 millions de dollars, on veut donner à tout un peuple 100 000 personnes. C'est... Quel niveau de sabotage, de manque de respect. C'est incroyable. Ça me dépasse. Et voilà. Heureusement que le gouvernement n'a mis bien un président bien dans ses bottes qui a refusé ouvertement cette offre, le déclarant de dégradant et de méprisant et de méprisable a dit que l'offre doit être revue. L'Allemagne refuse de l'appeler réparation. Il l'appelle don. Don de l'Allemagne à la Namibie. La Namibie dit ouvertement on n'a pas besoin de votre don. On a besoin de vous voir reconnaître le mal fait, reconnaître les atroces que vous avez dans nos pays. Et aussi, si vous voulez faire un don en termes d'argent, il faut faire un don digne de ce don à sa juste valeur. Pas... Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Les Allemands disent que c'est pour guérir les blessures. Vous voyez un peu comment on choisit les termes très méticuleusement. On ne dit pas réparation, on dit bon, pour guérir les blessures on donne 10 millions de dollars pour guérir les blessures affligées à 100 000 personnes qui ont été brutalement... Nous avons besoin d'une génération forte, des gens forts, des gens prêts à défendre nos droits, prêts à réclamer avec force et ferveur et intelligence ce qui nous est dû. Vous savez l'Afrique souffre beaucoup parce que nos vieux sont trop corrompus. Les vieux qui nous dirigent sont trop corrompus, sont amoureux de l'argent et de la bonne vie. Ils mourront bientôt mais apparemment ils ont aussi du mal à mourir. Nous avons à la tête de nos pays des gens prêts à sacrifier l'intérêt général pour leurs bénéfices personnels, pour leurs avantages, leurs grosses voitures, leurs 4-7 villas, Dubaï, Singapour. On sacrifie toute une génération d'un peuple. On a besoin d'une jeunesse informée, d'une jeunesse forte, d'une jeunesse apte, habile, intellectuellement surtout. Et c'est très important de se nourrir intellectuellement. Voilà. Je pense qu'il était important de le mentionner. On ne peut pas seulement noyer dans l'émotion. Il faut connaître où nous sommes. Il faut comprendre dans quelle situation nous sommes. Kudos au président de Namibia d'avoir farouchement rejeté cette offre impoli, irrespectueux. On a besoin des gens fortes, des personnes prêtes à sacrifier leurs avantages personnels pour des avantages collectifs. Merci encore infiniment. Laissez un commentaire, discutons, améliorons-nous, échangeons dans les commentaires. Ne serons pas seulement spectateurs. Partagez la connaissance, si vous trouvez ça assez inspirant. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.